C'est l'été ! Le parc floral a réouvert la collection des bonsaïs, qui est ouverte toute l'année mais qui était fermée pendant les mois d'hiver. Et vous allez pouvoir désormais revenir au parc floral pour admirer les arbres de la collection. Aujourd'hui, je vous fais un petit tour de la collection par plaisir, mais pas que ! Je vais vous présenter également le nouveau responsable de la collection, puisque une nouvelle personne est arrivée pour s'occuper en permanent de la collection des bonsaïs du parc floral, il s'agit de Christophe. Que ceux qui viennent à l'expo connaissent. Même les pans sont ravis de le voir et de le rencontrer. Et donc on va parler avec Christophe, le nouveau responsable de la collection des bonsaïs du parc floral. Christophe, tu viens d'arriver au parc floral pour gérer la collection des bonsaïs. On s'est rencontrés lors de Bonsaï Culture Expo, puisque tu es là depuis la première édition. Pour les premières éditions, oui. Quel est ton parcours dans le bonsaï ? Alors mon parcours, pour dire simple, j'ai commencé tout seul dans mon coin pendant à peu près 4-5 ans. Et puis il y a eu un petit concours qui avait été organisé par Fabrice Fertas, des GK de bonsaï, que j'ai gagné par exemple, et je me suis retrouvé à aller une journée chez Gabi Becker. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai compris que c'était la passion, c'était ça, et j'ai vu la chose autrement en plus. Et pour le coup, après j'ai fait des stages, je me suis documenté un peu plus, les chaînes YouTube, la chaîne aussi Bonsaï Culture, et c'est ce qui m'a permis d'avancer de plus en plus. Et du coup, ça fait maintenant vraiment, on va dire, entre 9 ans et 10 ans, où je suis vraiment à fond dedans. Mais en gros, ça fait à peu près 14 ans. Ok. Et donc, tu as des arbres à toi, chez toi ? Oui, oui, j'en ai beaucoup, c'est une maladie. Tu as eu le virus, tu as le virus du bonsaï ? Oui, j'ai à peu près 360 arbres à la maison. D'accord. Essentiellement du petit par contre. Un par jour ? Un par jour. À cinq, il ne faut encore cinq. Non, en fait, moi, je suis plus spécialisé dans le petit, dans tout ce qui est show-in, jusqu'à show-in maximum. Ici, c'est beaucoup des gros arbres, c'est intéressant aussi, mais j'aime bien les petits. Et alors, justement, la collection, tu la connaissais en tant que visiteur. Oui, oui. Et qu'est-ce que tu en penses maintenant que tu es en charge de cette collection ? Est-ce que tu as un regard différent sur cette collection ? Ah oui, parce que maintenant que je dois m'en occuper, déjà, c'est une grosse responsabilité, parce qu'il y a des arbres qui sont très vieux ici, et je ne veux pas faire n'importe quoi, et de toute façon, je ne suis pas là pour ça. Et j'ai la chance aussi de pouvoir travailler avec J.P. Ouarau. Ça, c'est une bonne chose. Et il y a une bonne équipe au parc foral. Ça, c'est important. Et quand on est bien épaulé, forcément, ça ne peut aller que bien. Alors, c'est ma première année, donc je suis timide sur la taille, je suis timide sur beaucoup de choses. Mais l'année prochaine, je pense que ça va aller un peu mieux. D'accord. On va dire ça. Super. Et en tout cas, je te remercie, parce que c'est un peu grâce à toi que j'ai vu l'annonce. Oui. Bon, ok. Bah si, bah si, il y a quand même, je ne suis pas arrivé là tout seul. Oui, bah écoute, j'espère que tu vas bien t'épanouir ici, et que la collection va continuer à se développer, puisque là, elle retrouve vraiment, enfin, un beau visage, quoi. Et là, Christophe, parmi les arbres que tu apprécies le plus dans la collection, il y a ce sol pleureur, c'est un peu, c'est un peu atypique en Bonsai, non ? Bah, c'est ça, parce que comme 100+, c'est un arbre autochtone, et il est vraiment sympa, et moi, je pense qu'il faudrait qu'on y aille un peu plus sur l'autochtone. Il faudrait vraiment qu'on y aille. Maintenant, après, c'est vrai que des fois, on perd des branches, on ne sait pas pourquoi. Je pense que c'est la méthode de travail, on ne doit pas les travailler comme les autres feuillus. Même des fois, quand on les plie, des fois, on perd une branche, on ne sait pas pourquoi. Bon, après, heureusement, ça pousse fort. Et puis là, vous l'avez mis, vous avez adapté, il est dans un petit bac avec de l'eau. Oui, parce que ça adore la flotte. Oui, c'est ça. De toute façon, on le voit, il est en forme. D'accord. Donc, lui, c'est le seul pleureur de la collection. Et alors, quelle autre art tu apprécies particulièrement dans la collection ? Alors, l'érable du Japon qu'il y a là-bas, il a été remis... Il y en a plusieurs, hein, des arabes. Oui, il y en a plusieurs, mais celui-ci en particulier, j'aime bien. Enfin, c'est mon préféré. D'ailleurs, JP Waro l'a remis en forme. Il l'a replacé. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un arbre qu'on voit à travers, en fait. Et ça, j'adore. Et les plateaux sont bien définés. Il y a des espaces vides, des espaces pleins. Tout est cohérent, en fait. Tout est cohérent. Il n'est pas trop large. Il n'est pas trop haut. Oh, un écurie. C'est parti. Il vient tous les jours. Et puis, donc, j'en ai un autre, qui est là-bas, le burger. C'est vrai que celui-là est quand même magnifique. Et la remise en forme a fait beaucoup. Ah oui, ah oui, ah oui. Et si je ne dis pas de bêtises, il a été rempoté, celui-là. Oui. Et il y a celui-là aussi, le burger. Le seul, d'ailleurs, de la collection. Le seul de la collection, le seul trident. Puisqu'il y a beaucoup d'érable classique, mais pas de burgerianum. Alors, ce que j'aime bien, c'est pareil, comme il a été retravaillé par JP, il a bien redessiné tous les plateaux. C'est vraiment top. Et puis, pareil, c'est un arbre, au final, on voit à travers. Exactement, avec la roche qui est incroyable, et les racines qui enserrent la roche, là, oui, c'est super. En tout cas, j'adore. En le désquoiement et en le nettoyant, comme ça, tu vois, là, c'est plus net. Puis, il est vraiment joli. Moi, j'adore, j'adore. Ouais, super. Et est-ce qu'on peut faire un petit mot aussi sur le Shinpaku qui va être travaillé par Adam Jones ? Allez, on va aller le voir. Il a été préparé par JP Waro, il n'y a pas longtemps. Oui. Juste une préparation, pincée. D'ailleurs, il a redémarré. Là, on n'y touche plus. C'est juste un peu de nettoyage, c'est tout, mais on n'y touche plus. Maintenant, ce sera Adam's qui va s'en occuper. Oui, l'objectif, c'est de le laisser pousser et qu'il soit plein de végétation pour la démo de l'expo. C'est ça, c'est ça. Et puis, on verra bien ce que ça va donner. Puis, comme on disait, c'est vrai qu'il a quand même une forme très lettrée. Oui. Je pense que j'ai va tirer plus sur ça. On verra bien ce qu'il va faire. Mais à mon avis, ça va être intéressant. Il a carte blanche. Il a carte blanche, il peut faire ce qu'il veut. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans sa démo, il y aura bien sûr la mise en forme, bien sûr, mais aussi la culture du génévrier, du Shinpaku en japonais, puisque ça fait partie aussi de la démo. Donc, si vous voulez avoir des infos sur les méthodes de culture du Shinpaku, du génévrier de Chine, c'est aussi l'occasion de les avoir. À mon avis, ça va être une conférence de fou parce qu'il y aura le traducteur. Bien sûr, en français, oui. En français, donc, on va apprendre beaucoup de choses, je pense. Oui, Adrien, son associé de Bonsai Collector. C'est ça, c'est ça. Et en fait, on va apprendre beaucoup de choses à mon avis, parce qu'on en apprend tous les jours. Oui, et puis surtout un spécialiste de ce type d'art, puisque Adam Jones, les pains, les Goyo Matsu, enfin, les Matsu, les pains en général et les génévriers, c'est un peu sa spécialité. Donc, dernière occasion de le voir dans cet état-là. Oui, après. Passé cet été, passé cet été, jeter un coup d'œil, parce que, oui, après, il ressemblera à ça. Mais bon, je pense que ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Là, on a notre vieux pépère, le Rigida, qui est en pleine forme, que je vais bientôt pincer, parce que, bon, voilà, il a un peu plus fort. Bon, j'ai piqué les doigts pendant une journée, parce qu'il n'y en a pas au moins une journée. Crime de risque, crime de risque. Il faudrait ça, là, presque. Et non, franchement, c'est un arbre qui nous le rend bien, en fait. Oui, c'est un bel arbre. Ah, oui, franchement, c'est plus vieux, quand même. Oui, il est en 1796, on est à 228 ans, si on est en calculé. Donc, franchement, c'est un bel arbre. Moi, j'adore. Oui, il est magnifique. Oui, mon préféré, c'est quand même... Oui, l'arbre, pour les raisons que tu as expliquées. Ah, oui, oui. Bon, voilà. J'aime bien aussi, c'est le montage qui a été fait par Alain Barbier. Je trouve que, comme le Kamaï, c'est Paris, trace ses plateaux dans ce sens-là, mais les pires ont été mis dans l'autre sens. Je trouve que c'est très cohérent, c'est magnifique. Oui. Il est très, très beau. C'est Shitsuki, il est vraiment top, oui. On dirait une vraie montagne. Puis surtout, non, mais vous l'avez taillé, vous l'avez retravaillé et ça se voit. Parce que pendant un moment, il partait un petit peu en n'importe quoi et là... Il y a encore quelques ligatures à faire, là, pendant la perle hivernale, pour remonter un peu tout ça. Il y a du travail dessus, il y a du travail sur celui-ci, surtout. Oui, sur les Kamaïs de Paris, ça va. Ils sont beaux, ils sont déjà en place, c'est magnifique. C'est vraiment... Ah oui, c'est top. Christophe, je suis très content. Donc désormais, on va pouvoir te retrouver tous les jours. Tous les jours. Dans la collection du Parc Floral, puisque c'est toi le nouveau responsable. Donc si vous passez dans le coin, passez faire un petit coucou à Christophe. Et maintenant, on va se revoir chaque fois que tu passerais faire des vidéos. Merci beaucoup Christophe. On se dit à bientôt. À bientôt, Jean-Yves. Allez, travaille bien, t'as le Rigida à Bossel. C'est parti. Salut. Je voudrais passer une petite dédicace à deux amis qu'on a perdu cette année. Véronique et puis Georges de Bonsaïka. En espérant que là-haut, ils nous voient et on pense à eux de toute façon. On pense à eux.